le mercato est maintenant terminé au moment en tout cas sort la vidéo j'aime est honnête avec vous quand on enregistre là il est un peu plus tôt que le jour même vraiment du match mais on va parler de l'île psg avec le maximum d'informations que nous avons il ya déjà pas mal de choses pour voir ce petit choc de la ligue 1 mine de rien le premier contre le deuxième et pour ça encore une fois le trio magique avec en plus de la mica merci mais à chaque fois il a un fond qui s'adapte au sujet de la vidéo ça c'est beau c'est aussi pour ça qu'on t'aime comment ça bah ça va très bien salut à vous deux et puis bah hâte d'être à ce soir pour le match et oui et oui et il y a aussi john qui est là avec toujours des notes et toi on t'aime malgré ça qu'est ce que ça va voilà oh là là oh là 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 pécam tu vois ce que je disais il ya pas le il n'y a pas le il n'y a pas le il n'y a pas le petit accent si vous avez vu la vidéo précédente il y a le il y a le badge je dis bien qui se décolle voilà bonjour le paris saint-germain boutique officielle des champs-elysées voilà je ferai la promo à chaque vidéo tant que ça sera pas résolu il me fait mourir en vidéo tu sais que je suis fragile en ce moment ça fait combien de temps que ça dure ces bêtises si un jour on disparaît sachez que je vous aimais qu'on s'est bien amusé voilà je pense qu'on peut on peut se mettre un petit j'aime sur ce plan de se dire peut-être que ça m'aidera à guérir il faut savoir qu'au moment où je vous parle j'ai un mal de tête qui s'est déclenché là mais ça va le faire je vous adore j'adore on va parler de ce match je dis des bêtises voilà je promets que c'est que du thé malgré certaines rumeurs que je vois dans les commentaires ce n'est que du thé dans cette place parfois de l'eau sinon c'est du thé chaud parce que tout le monde s'en fout je sais vous êtes déjà parti c'est pour ça qu'on va se lancer des gros bisous avant de continuer on s'abonne on active la cloche on manquera de nos vidéos on s'amuse et on parle de l'ipg toute l'année c'est un bon résumé comme le veut la tradition un petit point sur le groupe pour ce lit l'ipg alors le groupe officiel n'est pas pu et on n'a même pas le point médical au moment d'enregistre mais bon globalement normalement kim pembe hernandez et ramos ne sont pas là je ne vois pas comment ils seraient revenus il n'y a pas eu d'éventualité de nouvelles blessures dans la semaine indiquée donc normalement ça va plutôt bien donc je vais faire simple sur l'équipe parisienne moi je pars globalement sur la même chose que contre montpellier donnarumma akimi marquinhos pacho nuno mendes zei remry neves vitinia et puis dembele asensio barcola un argument simple quand on fait un tel match même s'il y a eu des belles entrées quand il ya telle performance d'une équipe puis neuf jours mineur entre les deux matchs pourquoi s'embêter à changer je vous laisse réagir allez john vas-y fais toi plus ah bon bah moi je suis d'accord avec toi mais je me demande si on verrait peut-être pas un psg tourner un petit peu peut-être avec un maillou loup qu'on n'a pas trop vu dernièrement voire pas du tout si je dis pas de bêtises il rentrera il rentrera mais tu sais mais ils sont sortis d'un match très compliqué face slavia prague en plus j'ai regardé donc bravo bravo super donc ils sont dans l'âge très compliqué où franchement ils s'en sortent d'une manière miraculeuse voilà ils se sont fait lessiver ils se sont fait passer partout ils ont couru longuement il n'y a pas eu de prolongation ça va mais moi je passe bonjour à la uni du coup et qui disait qui disait on va les on va les et je sais plus ce qu'il avait dit on va les raser on va les essorer l'île etc bah les mecs ouais c'est vrai que nous on n'a pas joué depuis une semaine ils ont joué un match à très haute intensité face à une équipe qui les a pas laissé tranquille du tout sur lequel ils ont eu beaucoup de difficultés donc mercredi te reste jeudi vendredi samedi puis dimanche tu te prends le paris saint-germain bon moi je sais pas si ça sent la sérénité je pense que le paris saint-germain qu'on a en ce moment il déroule quand même plutôt pas mal et comme on disait sur la vidéo de fin de ligue des champions c'est que ça va pas mal tourner à mon avis lors des matchs de ligue 1 etc et je suis désolé à maioulou à mbaï c'est des joueurs qui sont dans une bonne rotation dans la quasi totalité des équipes de ligue 1 tu vois donc voilà je pense ça va ça va tourner voilà après la compo avec laquelle tu dis je suis d'accord et puis de toute façon au milieu de terrain faut que ça bouge tu vois est ce que doué va pas connaître la première titularisation sur l'aile gauche avec un maioulou un petit peu en dessous les deux ont une vraie permutation sur la partie sur la partie offensif défensive et puis de toute façon voilà pégé d'éneriqué tu mets les joueurs sur voilà enfin tu as la compo de départ de la chaîne qui diffusent après 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 c'est plus du tout pareil quoi mais j'ai envie de voir du jeune j'ai envie de voir du jeune et puis tu sais moi je vais dire un truc c'est qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe non mais voilà la moyenne d'âge du milieu de terrain c'est mais 22 ans même pas mais mais tu es encore plus jeune et moi si tu as envie de voir ces jeunes progresser il y a deux manières de faire soit tu les envoies en prêt comme ça a été fait pour certains soit du coup tu les fais jouer il faut les mettre dans le grand bain donc en fait c'est pas grave et puis c'est bien de même de les mettre en titulaire ça leur donne aussi ce côté on te fait confiance on croit en toi et c'est très bien pour la confiance d'un joueur et puis après si tu le fais sortir à la mi-temps t'en mets un autre c'est pas grave il a eu sa titularisation et je pense que donner des fins de match à des à des jeunes c'est pas toujours la manière la plus gratifiante sur tous ceux qui pour moi en tout cas mérite d'avoir du temps de jeu je pense notamment à ma youlou mbaï voilà et puis faut pas oublier que le psg a refusé des offres de près de ma youlou cette semaine donc voilà donc du coup c'est que ça compte sur lui après oui je suis assez d'accord sur la compo avec toi nico je pense qu'on aura on aura ça après comme je rebondis aussi sur ce qu'a dit john c'est vrai que ça serait bien de voir nos petits jeunes aussi joué comme ma youlou mbaï maintenant est ce que louis henrique ne veut pas frapper un grand coup sur on va dire un top 5 ligue c'est à dire que là ça va être vraiment le premier test pas oublier qu'on joue quand même à l'extérieur même si le psg un vaincu à l'extérieur depuis x match voilà donc ça c'est déjà une très belle stat c'est déjà très bien je rejoins aussi john et je voulais aussi en parler c'est vrai qu'on va être quand même un petit peu plus reposé que cette équipe du l'os qui a laissé beaucoup d'énergie ouais non non mais ils ont laissé énormément d'énergie et puis en fait moi ce qui me conforte c'est qu'on a vu un lille qui était pressé quand même assez haut dans ce match de barrage et qu'au final on sait que le psg étouffe quand même son adversaire si tu arrives à faire exactement en mettant la même intensité que l'a fait le le slavia prague et en plus avec comment des de la qualité en plus parce que voilà les joueurs du paris saint germain quand même meilleure qualité je pense que je pense que l'île peuvent se prendre un bouillon terrible et et ce milieu de terrain si on aligne ce milieu de terrain titulaire très clairement pour le moment de louis henrique et si on voit le même milieu qu'on a vu jeudi de la part du losc ça va être très dur pour le losc et pourtant moi je dis que c'était le premier test en fait de cette digue 1 pour le psg mais au vu on va dire de ce qu'on a vu cette semaine et puis de la dynamique un petit peu ouais je on passe sur le prono là petit à petit ouais non mais je suis pas on va dire je suis pas en fait je suis je suis pas inquiet pour le paris saint germain pas inquiet du tout voilà on parle de mettre des jeunes c'est à dire avant de passer sur vraiment prono je vous lance un truc vite vite fait oui ça veut dire que toujours pas titulaire alors que quand même un bel euro un sacré statut si on met des jeunes moi je veux bien on mais ma youlou et ce qu'on sort à vitignac qui est devenu un pilier de l'équipe neves qui en pleine intégration vaut mieux que ça n'allait pas trop doucement zéremery qui n'a envie que de jouer après avoir passé l'euro sur le banc c'est dur aussi moi je trouve que ma youlou mbaï ça se passe bien tu les fais rentrer à l'assaut pas les rentrer à la 85e ça m'agace un peu c'est histoire de dire écoute tu as été sur le terrain sois heureux fais une photo instagram et c'est super par contre tu les fais rentrer 60 70e ils ont le temps de jouer pour de vrai et à leur âge mbaï c'est quoi 16 ans il me semble ma youlou 18 20 30 minutes en ligue 1 c'est déjà pas mal si ça revient régulièrement après on l'a on l'a dit dans la vidéo ligue des champions qu'un brie va être super serré et dense donc ça va revenir plus en plus souvent mais là on est encore sur le début de saison tu as aussi le besoin de faire monter en puissance ton équipe de remettre les automatismes de remettre du rythme pour tout le monde de gagner absolument parce qu'il faut prendre de l'avance pour envoyer des messages entre guillemets là tu gagnes les cartes l'une des équipes qui a six points avec toi voilà hop les trois points derrière la différence de but mais hésitation moi c'est plutôt à ruiz qui mérite aussi de jouer on n'est pas à l'entraînement un doué qui est quand même bien rentré mais sortir qui c'est là on n'a pas de me dire l'effectif on voit les commentaires de certains sur des réseaux sociaux dans des vidéos l'effectif ça va pas alors bon le mercato peut-être nous a réservé une surprise depuis on ne sait pas quand on filme il n'est pas tout à fait fini mais c'est pas ça c'est pas si simple d'intégrer ruiz et doué dans l'équipe par exemple alors que ramos n'est pas là bon que l'aumonie non merci mais voilà je reviens juste sur ruiz doué qu'est ce que vous sortiriez par rapport à la semaine dernière il y a le lit mon dieu j'ai pas cité mon chouchou lui il doit jouer lui pour de vrai qu'il est une super rentrée tu vois s'il n'est pas titulaire c'est pas choquant vu l'équipe mais s'il est titulaire problème c'est la place de qui vous aurez c'est dur de sortir quelqu'un je trouve en fait le truc c'est qu'on a 11 on va dire sur le papier qui est qui est très cohérent et je pense que pour les rentrées et les remplacements ça dépendra aussi du score à la mi-temps je pense aussi je pense que au vu ouais je pense qu'au vu voilà je pense que lui s'enrique prendra les décisions en fonction du score à la mi-temps qui fasse rentrer des joueurs des jeunes à la 60e ou à la 80e ça dépendra surtout du score et de l'adversité que tu as en face je pense ça aussi je pense maintenant c'est quoi je te donne les changements béraldo doué ruiz maillou et colomoni bonjour et ce match mais par contre par contre j'aurais bien bien bail mais par contre je serais pas étonné de voir kangin lee joué à la place de non mais en fait je je sais ce que je dis dans les titulaires je ça me choquerait pas de voir kangin lee à la place de ousmann de mêlée ça me choquerait pas ça me choquerait pas ou en par que là en par que là tu vas pas le bouger non tu le bougeras pas et asensio vraiment sa meilleure place chez nous ça reste faux neuf tout le reste il disparaît faux neuf il c'est une vraie option différente de ramos quand il sera là bon et de colomoni j'ai hâte pas d'attaquer à colomoni je sais que john avant il va me dire faut lui laisser une seconde chance mais je lui laisse une seconde chance à colomoni je les ai vus ses contrôles du début de saison pardon colomoni en dynamiteur tu sais mine de rien il est encore appelé avec l'équipe de france alors moi je veux bien comprendre pourquoi est ce que lui il est appelé et d'autres ne le sont pas donc moi je pense qu'en tant que dynamiteur en fin de match quand en face est crevé avec sa vitesse sur un côté et encore une fois c'est un mec c'est un élit ah oui non mais c'est pour ça je l'ai pas mis tu tueur mais tu sais en fait alors je vais vous dire la vérité j'ai pas écouté ta compo nico au début parce que j'étais sur autre chose mais du coup je viens d'en faire une donc toi donnarumma akimi marquis pacho je mettrais béraldo côté gauche parce que mendes mine de rien il a fait 90 minutes l'autre jour et moi j'irai mollo avec lui je n'avais pas l'aligner 90 minutes à chaque match et au vu du mercato qui avance je pense qu'il y a des choses à tenter et tu vas voir pourquoi donc béraldo côté gauche j'ai mis un double pivot ruiz neves qui je pense peut-être un oui j'avais complètement zappé mais qui est lui il a pris du rythme il n'avait pas trop été aligné ce qui revenait il est revenu tard machin etc donc tu vois je tenterais bien un double pivot ruiz neves pour tenter parce que ruiz a été très bon dans ce enregistre là avec avec rodri en en euros donc peut-être que ça peut être vraiment intéressant vitinia je le mettrais pas parce que vitinia même si c'était notre meilleur joueur l'année dernière il y a des matchs trois ou trois ou quatre fois il n'a pas été aligné parce que ben enrique il faut faire tourner c'est comme ça donc malgré tout c'est à dire qu'il n'y a pas de logique forcément avec enrique sur le truc je mettrais un doué en numéro 10 parce que ça serait intéressant de le voir dans ce rôle je pense que c'est des matchs où il faut tenter des choses et aujourd'hui cette année le vrai sujet ça va être la ligue des champions et que s'il y a bien un laboratoire pour la ligue des champions c'est bien la ligue 1 et par contre en attaque tu vois j'ai mis Barcola côté droit parce que si on ne recrute pas de doublure ben peut-être que la doublure l'année prochaine de Dembélé quand Dembélé ne jouera pas ça peut être Barcola et Barcola jouait côté droit si je ne dis pas de bêtises quand il était à Lyon Asensio en 9 faut 9 naturellement et puis Mayoulou en élié gauche voilà donc tu vois j'ai envie de voilà j'avais envie de voir ça aussi et puis après effectivement avec les remplacements tu peux changer un Mayoulou par un Mbaï un Barcola par Colomani tu peux en faire rentrer Vitigna tu peux faire rentrer Kangingli voilà et puis tu peux faire rentrer Mendes à la fin tu vois Skrinière les amis je suis désolé il n'est toujours pas parti mais il peut rentrer aussi à un moment où Danilo pareil n'est pas parti non plus ça se trouve ou Garte sera toujours là et puis du coup il sera peut-être même titulaire sur ce match là donc voilà je ne sais pas moi je pense qu'il y a des choses à tenter cette année que faisons-le tu vois moi j'ai envie de voir une équipe libérée j'ai envie de voir un Enrique qui se lâche qui a des principes de jeu et qui veut les mettre en place et voilà on a été sceptiques l'année dernière sur pas mal de choses et force est de constater qu'il a eu il y en a qui ont été très sévères en vécu en l'appelant Géo trouve tout bah Géo trouve tout il a peut-être fait la meilleure saison du Paris Saint-Germain depuis depuis fort longtemps et en plus avec voilà quand on joue en plus à 10 et avec un joueur qui monopolisait beaucoup de ballons avec beaucoup de ratés et je suis les amis de tous les matchs du Real Madrid depuis depuis qu'il est là-bas et je peux vous dire que je me régale mais de manière exceptionnelle donc je lui veux pas de mal mais c'est juste qu'au bout d'un moment bah en fait c'est pas le PSG qu'il savait pas l'utiliser hein au bout d'un moment il faut peut-être se poser des questions et donc du coup bah moi j'ai envie de vous dire que voilà on peut voilà il faut voir il faut il faut il faut tenter des choses et moi j'ai confiance à Enrique j'ai confiance en la jeunesse en la fougue de nos joueurs voilà et ça va j'ai envie d'être optimiste compo on sera à chacun bien sûr il y a du coup eu mon équipe qui était très bien celle de John qui était bof je me permets un petit monsieur ne m'écoute pas bien sûr vous donnez votre équipe vos préférences vos choix est-ce qu'on tente un maillou ou est-ce que quelque chose il y a la question de Mika qui arrive mais moi je m'en profite et il faut faire bien sûr attention petit panneau 10 secondes attention au pari il faut être majeur miser des petites sommes prenez pas de risques n'essayez pas de faire un salaire dessus c'est pas raisonnable machin mais c'est vrai qu'on a le petit jeu voilà de 2-3 euros de temps en temps et depuis le début de saison je mets toujours l'adversaire du Real Madrid qui gagne ou fait match nul parce que je sais jamais à quel point le Real va se louper et mine de rien pour l'instant ça marche pas si mal en championnat mais je crois que la cote elle est énorme enfin elle est énorme pour ce genre de pari mais voilà je me permets parce que j'étais sûr qu'avec Mbappé le départ serait compliqué voilà le départ est compliqué voilà je me permets c'était la pardon excusez-moi c'était la petite parenthèse si jamais vous voulez j'ai remarqué que des voilà pour passer au pronostic les codes sur les PSG gagnent de 2 buts ou plus contre Lille bon voilà mais attention au pari tout ça truc pas de pub pour voilà nous c'est juste pour rigoler vraiment on est sur du 2-3 euros de temps en temps c'est sympa ça nous achète après le paquet de pattes en fin de mois pardon j'avais besoin de parler de ce bordel dans lequel c'est Mbappé quel bonheur nous de pouvoir parler collectif équipe de choix et d'une victoire 1-4 du PSG à Lille on va quand même prendre un but à un moment parce qu'ils ont des atouts offensifs et que voilà je connais notre PSG à tout moment ils sont capables un centre au second poteau un corner on le connaît celui-là il arrive mais on va les mettre les 4 buts je vais reprendre vos arguments et je pense qu'on pourra faire assez vite sur les pronos vous avez déjà dit beaucoup de choses sur Lille c'est plutôt une belle équipe mais qui commence là ça commence à peser dans les jambes les taux préliminaires de la Ligue des Champions ça commence à être un peu difficile j'ai peur que ce soit le match de trop je les vois bien tenir c'est le début de match ça va ça va ça va et à force face au pressing du PSG de prendre 1-2 buts entre comme ça j'ai peur que ça lâche ça sent un peu dur la fin pour eux et du coup 1-4 à Lille ça me paraît déjà un très joli score un truc que je ne veux pas voir moi par contre c'est que si vraiment on leur met un pressing hyper haut et qu'ils commencent à prendre 1-2-3 buts qu'ils ne fassent pas comme Montpellier qu'ils reviennent à la mi-temps et puis tu sais avec les têtes de déterré et puis qu'ils lâchent complètement parce que là le score il pourrait être assez violent et au niveau de différence de buts ça pourrait faire la différence en fin de championnat pour eux et puis c'est une belle équipe là c'est vrai qu'on est beaucoup optimistes sur la victoire du Paris Saint-Germain parce que du coup ils ont laissé beaucoup d'énergie cette semaine en barrage de Ligue des Champions maintenant il ne faut pas oublier que sur une action on va dire individuelle de Zegrova il ne faut pas l'oublier sur une frappe lointaine en dehors surface il peut aussi même si on a Donnarumma dans les buts il peut aussi faire des différences je pense qu'ils ont quand même des armes pour nous poser des problèmes comme tu l'as dit sur coup de pied arrêté oui ça fait peur maintenant pour revenir sur John plus de 66% de victoire pour Louis-Henriquet je crois qu'il n'y a aucun coach au Paris Saint-Germain qui l'avait fait donc voilà belle stat de Louis-Henriquet c'est une stat qui est sortie donc c'est le coach qui a eu le plus de pourcentage de victoire sur une saison avec le Paris Saint-Germain donc voilà je te rejoins avec quelques nuls je crois oui voilà c'est ça avec quelques nuls mais je crois que c'était ça c'était 66, je ne sais plus combien de mémoire j'avais vu la stat donc oui je rejoins John je pense que oui la Ligue 1 doit être un laboratoire pour le Paris Saint-Germain alors ça ne remet pas en question les qualités des équipes qu'on a en Ligue 1 je tiens à préciser je ne dis pas qu'on a un championnat qui est trop bas pour le Paris Saint-Germain ce n'est pas ça c'est juste que Louis-Henriquet s'il veut mettre en place des choses c'est vrai qu'il faut mieux le faire en Ligue 1 après ça dépend je pense que ce laboratoire dépendra aussi de la performance de cette équipe à aller loin en Ligue des Champions maintenant pour le match face au LOSC moi je vois une victoire 3 buts à 0 du Paris Saint-Germain avec des buteurs différents 3 buteurs différents donc voilà les buteurs je pense que Barcola je peux le mettre clairement c'est sûr et certain je vois bien je vois bien un but du coup de Vitinha je sais que je le mets à chaque fois je pense que c'est pareil vas-y vas-y je pense le prochain pour le moment pour le moment je sais qu'il n'a pas marqué mais je pense que Vitinha va marquer et je pense que Joao Neves va mettre son premier but ah mince j'ai dit Asensio ah oui moi j'ai dit 4 buts moi j'avais Asensio et Neves donc on est pas mal on est pas mal vas-y John fais nous rêver oh là là le temps est passé vas-y vas-y on l'a vu face au Havre si tu fais un match un peu poussif un peu relou bon tu fais rentrer la cavalerie donc au bout d'un moment moi je ne suis pas très inquiet sur ça on va poursuivre notre record d'invasibilité à l'extérieur et moi je vois une première mi-temps à 0-0 malgré tout avec un Lille qui va vouloir effectivement être combatif montrer qu'ils ont du jus qu'ils n'ont pas peur qu'ils savent enchaîner les matchs à haute intensité puis après le retour de la mi-temps et je vois deux buts pour le Paris Saint-Germain de qui je ne sais pas j'ai envie de vous dire Colomoni pour faire un peu de provoque et de Malaïne Skrinière sur une tête pour la provoque toujours et je vous embête non par contre en vrai il y a une sorte de potion magique on a souvent parlé l'année dernière d'un Paris Saint-Germain à deux temps la première mi-temps est toujours compliquée la deuxième mi-temps je ne sais pas ce qu'il se passe dans les vestiaires il y a de la potion magique qui est donnée par Enrique et voilà il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps il lance une bouteille il éclate des bouteilles d'eau comme ça il envoie sur n'importe quel joueur voilà et on a vu la vidéo est sortie un reportage sur Enrique vous pouvez la voir cette vidéo est trouvable sur internet dans des extraits voilà donc moi je vois bien une première mi-temps à 0-0 un éclatage de bouteilles sur voilà et bah tiens Scrinier et puis c'est Scrinier qui va mettre un but de la tête alors attention à l'heure où on enregistre ça le mercato n'est pas encore terminé c'est pour ça que j'ironise un petit peu sur le sujet mais du coup non non voilà deux buts après j'ai envie de voir des buts de personnes en difficulté pour voilà se relancer un petit peu ou de jeunes pour donner de la confiance parce qu'on va avoir besoin de ce collectif de confiance cette saison et voilà ok c'est tout bon c'est pas mal c'est bon c'est petit word niveau score mais c'est pas si mal avant de passer à la question de Mika bien sûr le plat à Lille il y a du choix j'adore le Welch voilà je dois dire alors aucune sagesse on est d'accord que le lendemain il faut aller faire son sport pour éliminer tout ça mais un bon Welch bien sûr la recette sera si jamais vous voulez nous mettre c'est ce qu'on fait la recette sera bien sûr dans la description comme toujours sinon je me fais gronder et j'aime pas vous décevoir voilà tout simplement on va pouvoir passer gentiment à la question de Mika parce que bon les pizzerias de John c'est fini pour cette année je veux des vrais plats voilà le jingle c'est dingue qu'on n'ait pas parlé du Molto quand même qui est au Hall de Wasam voilà place même nouvelle aventure 5 étoiles 81 notes les pizzas sont entre 10 et 20 euros pourquoi ne pas y aller ? exactement et voilà on s'est dit peut-être qu'un jour John y sera et on passe sur la question de Mika pour finir tout ça allez Guida le jingle le jingle s'il vous plaît du coup c'est parti pour la question du coup du jour bon ça va ça va du coup porter sur le match de dimanche soir bien sûr du coup que voyez-vous ça va être simple que voyez-vous avec arguments comme score à la fin de ce match le LOSC face au Paris Saint-Germain nous on en a beaucoup parlé avec des arguments des buteurs peut-être et on choisira du coup je choisirai le commentaire qu'on traitera etc avec plein d'arguments et en plus si tu tombes bon et bien franchement je pense que Nico pourra se mettre à chanter bien sûr alors bon prono c'est juste applaudissement pour la vidéo bon prono et buteur c'est une chanson avec ton pseudo c'est garanti offert par la maison pour ceux qui avaient loupé la chanson sur Dimaria qui est un meilleur passeur du club je vous dis je ne comprends toujours pas pourquoi il n'est pas demandé que je rechante sur cette chaîne mais ça viendra un jour vous ne vous en faites pas en ce moment c'est compliqué mais une très belle idée bien sûr donnez vos pronos on attend ce match avec impatience vivement le foot après c'est la trêve internationale donc savourez le match à fond on sera là lundi pour le débrief mardi bilan mercato possiblement mercredi analyse en image une action du match contre l'île enfin bon on est parti comme des fous pour le programme donc encore une fois on s'abonne on accueille la cloche on fait des gros bisous merci Mika pour ta présence aujourd'hui merci à vous merci à vous ça fait plaisir n'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude et puis à échanger avec nous ça nous fait toujours plaisir exactement et merci John même si encore une fois tu m'as écouté qu'à moitié au moins tu n'as pas mis un joueur suspendu sur le terrain donc c'est déjà pas si mal mais bon je suis quand même un peu chafouin même un réparti je suis choqué de voir que c'est déjà la trêve internationale c'est vrai que j'ai écouté la liste hier mais je n'avais pas calculé c'est vrai que généralement ça suit de très près mais je n'avais pas réalisé ok très bien ça me hype pas du tout c'est horrible ça me hype pas du tout on commence la saison là le mercato il est fini de tirer avec des champions on est dans les starting blocks et bah pas sorté un petit peu les matchs en plus on verra qu'Oloani brille avec l'équipe de France au moins au moins un attaquant qui brille avec l'équipe de France ah il y a Barcola maintenant certes ah je regarderai avec l'équipe de France si Barcola est titulaire voilà sinon je n'en peux plus du style des champs tout ça enfin c'est un autre sujet on va en parler peut-être plus tard et le tien prédé cette trêve c'est même pas des éliminatoires Euro ou Coupe du Monde c'est la fameuse Ligue des Nations qu'on attend tous avec impatience je vous fais des gros bisous c'est génial profitez du match surtout on se voit d'ici là on parlera pas très vous en faites part allez ciao c'est génial